Comment est-ce que la jonction PN à l'équilibre ? On va s'intéresser dans cet annexe 3 à décrire plus en détail les caractéristiques de la jonction PN à l'équilibre. Je vous rappelle qu'en mettant en contact un spéconducteur de type P et un spéconducteur de type N, on crée une zone de charge d'espace dans laquelle il y a un champ électrique. En revanche, loin de cette zone d'interface, zone de charge d'espace, les spéconducteurs P et N ne sont pas affectés par le fait qu'on les a mis en contact. Je vous rappelle les équations qui décrivent le spéconducteur P ou N loin de l'interface. Ce sont des équations qu'on a déjà vues précédemment. Je vous rappelle que le nombre de porteurs varie exponentiellement en fonction de la distance entre le niveau de Fermi et le bord de bande. De bandes de conduction pour les électrons, de bandes de valence pour les trous. Et puis, on a dans chaque cas la loi d'action de masse NP égale NI carré. NI carré étant une constante en fonction de la température. Les indices zéros représentent les comportements des spéconducteurs P et N avant mise en contact, étant donné que loin de l'interface, le contact n'affecte pas les propriétés des spéconducteurs d'OP. Alors maintenant, quelque chose qui est extrêmement important à évaluer pour les applications, c'est la hauteur de barrière. Je vous rappelle que quand on met en contact le spéconducteur P et le spéconducteur N, donc les niveaux de Fermi dans un cas étaient proches de la bande de conduction et de l'autre proches de la bande de valence. À l'équilibre, le niveau de Fermi ou le potentiel chimique, c'est la même chose, s'égalise sur tout le système. Et donc ici, on a l'apparition d'une barrière de potentiel, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, dans la région P qui est à gauche de la figure, en fait, le bord de bande de conduction est décalé de la quantité Eφ. Donc maintenant, il est très important d'évaluer Eφ, parce que Eφ, ça va être quelque chose comme un potentiel qui va apparaître aux bornes. Alors, si Vn et Vp désignent les potentiels électrostatiques dans les régions N et P, et loin de la jonction, donc on a Φ égale Vn moins Vp, donc Eφ, en fait, est égale à la distance entre les niveaux de Fermi dans l'étape précédente, à la mise en contact des régions N et P. Donc, en utilisant les expressions qui étaient indiquées sur la diapositive précédente, on obtient que Φ est égale à EG, bande interdite, plus un terme, catélogue de N, A, N, D. N, A, N, D sont les concentrations d'accepteurs et de donneurs, divisé par les constantes N, C et N, V que l'on a vues précédemment. Donc, concrètement, ce qu'on montre, c'est que Φ est toujours légèrement inférieur à la bande interdite. Alors, en prenant le cas du silicium cristallin, qui est le cas qu'on va décrire par la suite pour les cellules solaires, donc la bande interdite vaut un peu plus que 1,1 EV, donc on prend des valeurs typiques des quantités N, A, N, D, N, C et N, V, et on obtient que, typiquement, la barrière de potentiel vaut entre 0,7 et 0,8 V, donc légèrement inférieur à la bande interdite. Donc ça, c'est la barrière de potentiel qui apparaît. Donc, le champ va être le dérivé de ce potentiel-là. Donc ça, c'est ce que l'on évalue ici. Donc, je vous rappelle que, loin de la jonction, les semi-conducteurs ne sont pas affectés par le fait qu'on les ait mis en contact. Donc, la neutralité électrique est assurée, en particulier, ce qui n'est pas le cas, comme vous le savez, dans la zone de charge d'espace. Par contre, dans la zone de charge d'espace, comme le potentiel chimique ou le niveau de Fermi est relativement loin des bandes, cela signifie, à cause des termes exponentiels, qu'il y a peu de porteurs. Donc, c'est une zone qui apparaîtra comme résistive, une zone de déplétion. Bien, alors, comment détermine-t-on le champ électrique ? Le champ électrique s'obtient par dérivé du potentiel, évidemment. Alors, le potentiel, comment on obtient le potentiel ? Le potentiel s'obtient à partir de la résolution de l'équation de Poisson. Donc, il y a neutralité électrique loin de la jonction. On suppose qu'on est donc dans le régime de saturation, dans la partie N et dans la partie P. Donc, on obtient les expressions suivantes. Donc, ça, c'est loin de la jonction. Il faut intégrer l'équation de Poisson. Donc, en respectant la neutralité électrique, qui vous donne que Na dp, qui est la zone de charge d'espace dans la partie P, est égal à Nd, Dn étant la zone de charge d'espace, la largeur de la zone de charge d'espace dans la partie N. Donc, on voit que le champ électrique qui est donné ici croît linéairement en valeur absolue. Et puis, alors, surtout que la largeur de la zone de charge d'espace, c'est donc Dn plus Dp, est donné par cette expression ici. Et quand on fait une application numérique dans le cas du silicium, donc on a vu que Φ n'était pas loin de 1 volt, légèrement en moins, on obtient ici que la largeur de charge d'espace est de l'ordre de 2 microns. C'est-à-dire que ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas du silicium, la zone de charge d'espace est très mince, puisque une photopile, une jonction Pn qu'on a vue précédemment, dans les conditions réelles, a une épaisseur typiquement de 200 microns. Donc, vous voyez que la zone de charge d'espace représente environ 1 centième de l'épaisseur totale de la cellule solaire. On vient de voir la jonction Pn à l'équilibre thermodynamique. Dans la suite du cours, on verra comment se comporte une jonction Pn hors d'équilibre, c'est-à-dire quand on la soumet à une tension extérieure. Merci. Merci.